Yo ! Ça fait longtemps quand même ! On se retrouve aujourd'hui les mecs pour une toute nouvelle vidéo Le retour du mode Pro Team, le retour des vidéos Alors juste avant, si vous voulez pas écouter tout le charabien, passez 2-3 minutes Mais bon c'est quand même important vu qu'il y a eu pas mal d'absence du Pro Team Du Tour de France avec la Quickstep, etc. Vous voyez je suis également en Facecam Donc bon, je vais vous parler de 3 minutes vraiment pour expliquer la raison de l'absence Si vous me suivez sur Twitter, sur les réseaux en général, vous le savez Si vous me suivez sur Twitter, vous pouvez, c'est NicolasD1209 Tout est dans la description les potes Vous savez, vous avez vu des stories, tout ça Mais bon, je vais revenir en détail parce que je sais que tout le monde ne me suit pas sur les réseaux hors YouTube Du coup vous le savez, depuis environ mi-août J'avoue que la cadence de vidéos et de lives a fortement baissé Même divisé par 10 on peut dire, juillet, juin, début août On était 2-3 vidéos par jour limite, des lives tous les jours Là j'avoue que depuis mi-août, il n'y a plus grand chose Je suis parti en vacances pour ceux qui ne le savent pas du 21 août Je crois, enfin j'ai plus les dates en tête Vers mi-août jusqu'au 4 ou 5 septembre, je ne sais plus Puis ça a enchaîné, je suis revenu J'avoue que, on est bien en vacances, il faut se remettre dans le rythme tout doucement J'ai eu un petit peu de mal, il fallait se remettre dans le rythme Je me couchais tard, je me levais trop tard également Donc du coup pas le temps de sortir des vidéos et de les tourner Pas la motive également surtout Et puis il y a eu mon anniversaire qui s'est enchaîné Puis c'était la dernière semaine de la Volta Donc voilà, j'ai préféré attendre la fin de la Volta Comme il faut qu'il s'est terminé ce dimanche Pour vraiment reprendre les vidéos bien comme il faut Tout remettre en place, une vidéo par jour De temps en temps, deux vidéos par jour Des lives quasiment tous les soirs Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus d'excuse, il n'y a plus rien J'ai la motive, on est revenu de vacances On s'est bien ressourcés, maintenant Ça fait du bien d'ailleurs de tout couper C'est la première fois que je fais ça, tout coupé, pas d'internet, rien Ça a fait beaucoup de bien Et du coup, maintenant, on est bien reparti à une ou deux vidéos par jour Des lives quasiment tous les soirs Je dirais qu'en moyenne, par semaine, 3-4 lives Voilà, 3-4 lives par semaine, c'est pas mal Je ne vais pas non plus spammer les vidéos et les lives comme au mois de juillet Parce que soit vous avez pris les cours, soit vous travaillez pour les plus vieux Donc je ne vois pas vraiment l'intérêt Vous avez aussi votre vie, j'ai aussi la mienne Donc on ne peut pas se permettre de faire autant de vidéos qu'en été C'est normal, pendant les vacances ou quoi Ou les week-ends, on bombardera comme d'hab Mais en semaine, ça sera un petit peu plus light et je pense que vous le comprenez Du coup, voilà, vous le voyez également, il y a la facecam C'était une envie de ma part Ça fait déjà plusieurs mois que je me le dis Mais en été, pas vraiment le temps Il faisait très chaud aussi, là, la température est un peu baissée Donc c'est un peu plus agréable pour tourner Du coup, j'avais vraiment envie de mettre la cam partout Quasiment sur toutes les vidéos Peut-être que de temps en temps, il n'y aura pas la cam Mais franchement, j'ai envie de la mettre au moins sur 90% des vidéos La caméra, parce que ça rajoute un petit côté sympathique, n'est-ce pas ? En plus, vous étiez nombreux sur les lives à me demander Ouais, pourquoi tu ne mets pas les lives sur les vidéos, tout ça Alors qu'en live, tu les mets Donc voilà, ça, c'est plutôt pas mal Donc vous le voyez, par contre, l'éclairage, il n'est pas au top Il n'est pas optimal, parce que j'ai perdu l'un de mes deux spots J'avais deux gros spots à ma droite et à ma gauche Pour bien m'éclairer pour les faire scammer les lives Malheureusement, il y en a un qui a rendu l'âme Je n'en ai pas encore racheté un J'en ai pas encore recommandé un Donc là, pour le moment, je pense que pendant un mois, un mois et demi, deux mois Allez, je dirais jusque novembre, décembre Ça sera comme ça Bon, après, la qualité n'est pas dégueulasse non plus Mais ça pourrait être mieux avec les éclairages et les softbox qui éclairent Mais voilà Du coup, tout simplement, je crois que je n'ai rien oublié En tout cas, on est bel et bien reparti Vraiment désolé pour cette absence Mais bon, écoutez, je pense que vous comprenez aussi Il faut aussi profiter des vacances, tout ça Il faut sortir, il faut prendre l'air Il ne faut pas rester enfermé devant son PC Ça serait un peu con, n'est-ce pas Et puis, on est parti Tout simplement pour le retour du Pro Team La reprise des lives, pour ceux qui demandent C'est vendredi Vendredi soir Parce que là, il y a Ligue des Champions Il y a Europa League, tout ça En semaine, du coup, je préfère me poser tranquillement devant le foot Pépère Mais tous les soirs Enfin, tous les soirs Quasiment tous les soirs, en tout cas Activez la cloche pour recevoir les notifs Ou rejoignez-moi sur Twitter et Discord Parce que j'envoie aussi une notif là-bas Quand je lance un live ou qu'il y a une vidéo qui sort Comme ça, si jamais il y a un bug sur YouTube Vous pouvez avoir une double sécurité, on va dire N'hésitez pas à venir Et je serai en live quasiment tous les soirs Donc, c'est sur YouTube Ce n'est pas sur Twitter, pour ceux qui se demandent Ça se passe sur YouTube, mais live Donc, c'est comme une vidéo Vous allez dans votre boîte d'abonnement Ou alors, vous recevez la notif Donc, je suis en live tous les soirs Je vous invite vraiment à venir Il n'y a pas que du vélo On fait principalement du vélo Mais j'essaye de toucher un peu à tout Du Fortnite, du F1, du... Plein de trucs Il y a FIFA qui va arriver avec les futurs champions Les week-ends, on va bien péter un plomb, n'est-ce pas ? Enfin bref, plein de choses qui arrivent en live Assez sympathiques Et pleines de vidéos également Parce que si vous vous souvenez bien Fin juillet, à la fin du tour Je vous avais dit que j'avais pas mal de concepts A mettre en place Ce ne sont toujours pas arrivés Mais ça va arriver Le versus, pour ceux qui se demandent Ça va arriver un peu plus tard dans l'année Plus tard que l'année dernière L'année dernière, on l'avait fait en août, je crois Là, ça arrivera, je pense, octobre-novembre Le versus Je n'ai pas oublié C'était quoi ? Procès avec Linkup, je crois Je crois Le petit tournoi saison 2 là Je n'ai pas oublié Ça va arriver, ne vous en faites pas Également, un peu plus tard Je pense dans les mêmes jeux que l'an dernier Début d'année 2019 Ça arrivera Également, ma série Où je reproduis les plus grosses étapes Du vélo De l'histoire du vélo Sur PCM Ça aussi, je n'ai pas oublié Et ça va arriver D'ici 2-3 semaines Grand Mac, je pense Donc voilà, on est parti maintenant Vous voyez le jeu On est sur le Pro Team Va falloir se remettre en route Tranquillement Parce que, tout simplement Je suis un peu paumé Le dernier Pro Team Je crois que c'était mi-août Donc ça fait plus d'un mois Donc va falloir se remettre dans le bain Mais maintenant, voilà On va repartir tous les 3-4 jours en moyenne Une vidéo Pro Team Tout ça, tout ça Du coup, on va partir pour le chrono du Montbrouillis On aura l'étape de Valence Et l'étape de Gap Donc on va voir ce que ça donne On va directement partir le Montbrouillis On va prendre Warren Barguil Logiquement Bon, peut-être que je vais me foirer Mais on devrait le gagner Même si on a Barguil qui a 62-63 chronos On devrait le gagner ce chrono Parce qu'il est un peu bugué Je crois dans le jeu Faut vraiment que je me remette Parce que je suis perdu au niveau des maillots Tout ça Donc on avait Barguil On a Samomen qui est là pour le maillot blanc On avait Mark Soler Qui jouera sûrement le maillot à poids Ok, c'est nickel Allez, c'est parti Allez, c'est parti du coup pour le chrono A l'arrivée, c'est Richie Porte Qui est leader devant Yon Izaguiré, Valverde, Cuato Et Alaph Du coup, la tactique Logiquement Si je ne dis pas de conneries C'est de se mettre à peu près comme ça Jusque dans le final Enfin, jusque dans le final Comme ça, jusqu'au pied du Montbrouillis Et comme ça On arrivera au Montbrouillis Avec une barbuse suffisante Et on pourra attaquer tout le long De la dernière côte Pendant 2,5 km Donc L'IA généralement Ben je crois En fait, l'IA dans le jeu J'ai l'impression qu'il gère les chronos Non pas par le profil Et le relief Mais par rapport au nombre de kilomètres Ce qui est un peu con Parce que là du coup C'est que de la descente Avec une montée Du coup, ils se donnent à fond Tout le long Limite, ils arrivent dans les 600, 700 derniers mètres Sans plus aucune énergie Et du coup, ils s'effondrent tous Par contre, désolé Par moment Je vais peut-être bégayer Ou parler un peu Bafouiller J'ai un énorme C'est horrible Un énorme bouton sur la langue Je sens Quand je parle Ça me nique la langue C'est énorme C'est dégueulasse Mais voilà Je vous le dis parce que C'est possible que je bafouille Ou que je fasse des trucs bizarres Je pense Surtout qu'il y a la caméra Avec ma bouche Je sais pas pourquoi Je vous raconte ma vie Bon du coup, forcément Là, on va être très très loin Normalement Voilà, 8-4 On est à peu près à Une vingtaine de secondes Voilà 20 secondes tout pile De Richie Porte Et aussi, je n'ai pas oublié Je dois terminer la volta C'est juste que ce week-end Je n'étais pas là Du coup, je n'ai pas pu terminer Et voilà J'ai eu des petits imprévus Lundi et mardi Mais je sais que je dois terminer la volta Ça va arriver, je pense Demain ou après-demain Je n'en fais pas Je ne l'ai pas oublié Allez, du coup maintenant Logiquement On a la moitié de notre barre bleue Et on peut aller à fond Comme ça En attaquant Jusqu'au sommet Donc on va voir ce que ça donne On va voir si on a bien géré Le truc Allez, le dernier kilomètre Regardez la barre bleue Elle diminue fortement Mais Je relance depuis le pied Donc on est pas mal du tout Je pense Ça a l'air bon On doit faire 2.30 en 800m Logiquement, ça devrait le faire Bon, du coup, j'avoue C'est un peu moche Ça retire un peu de suspens Le fait qu'on sache à l'avance Notre résultat limite Avec ce chrono Mais bon C'est comme ça Allez, 200m Bientôt C'est 19.55 pour Ichiport Et on va être devant Très, très, très largement On va être devant Pour à peu près Une vingtaine de secondes 25 secondes On remporte du coup Contre la monte du Montbrouillet Avec Warren Barguil Et on va très certainement Prendre le maillot jaune Ça c'est nickel C'est bien ça On a mis 24 secondes On a Ichiport Puis on a Valverde à 38 secondes Je compte pas Ils agirer dans les favoris Peut-être une erreur Mais je le compte pas forcément Deux Bob Youngles, 42 secondes On a Nibali déjà 46 Voilà Des égards qui ont déjà été faits Du moulin à la minute Pino c'est pareil Ouran et Bardet Au-delà de la minute Donc un bon chrono De notre part Honnêtement On est du coup leader Devant Ichiport Et devant Allerandre Valverde Après il y a une énorme étape De montagne Donc on n'est pas du tout favori Je pense pour le garder Ce maillot jaune Mais on va se battre jusqu'au bout Pour l'avoir Le maillot à poids Il est sur les épaules de Lutsenko D'accord Devant Keshke et Barguil Le maillot vert Kalebe One devant Gilbert Et Van Mark Très bien Mathius n'est pas très loin cependant Le maillot blanc C'est pour Lopez Sam Omen Il est 3ème à 22 secondes Il reste à la lutte Pour ce maillot Notre ami Omen On est toujours meilleure équipe Et la combativité C'est Seb Van Mark Du coup c'est parti pour la 5ème étape C'est la dernière étape de pleine De ce Paris-Nice Entre Mande et Valence Il y a 2-3 difficultés Il y a du vent Je pense qu'on va envoyer Gilou dans l'échappée Je crois que c'est avec lui Qu'on jouait la combativité Les échappées sur les étapes de pleine Donc voilà On va garder tranquillement Marc Soler Pour Et Sam Omen au chaud Aujourd'hui Pas besoin de les envoyer Pour le maillot à poids Même si je crois Il y a quand même Quasiment une dizaine de points A prendre en tout Ouais il y en a 8 Donc c'est pas dégueu On va garder Marc Soler Au calme Pour le dernier week-end de course Où là il y aura Énormément de points Donc il va pas falloir se louper Non vous savez quoi Au final on va envoyer Soler Parce que 8 points Parce que je suis en train de réfléchir Mais l'étape de Gab Juste après Il n'y a que 5 points Je crois Ou alors je crois Il y a une troisième Ou quatrième catégorie Mais en gros Il n'y a pas énormément de points Et ensuite l'étape de montagne L'arrivée C'est à champ rouge je crois Il y a L'échappée risque pas d'aller au bout En tout cas ça m'étonnerait Très peu de chance Donc il y a 10 points Grand max à prendre Et puis c'est l'étape de Nice Où l'échappée va Et très rarement laissée à l'avant de la course Donc 8 points Ça peut faire la différence Du coup on va quand même y aller avec Marc Après je ne sais pas Si ça va nous laisser partir Mais au général on est assez loin Donc je ne voudrais pas y avoir de soucis On a plus de 2 minutes du maillot jaune Qui est dans notre équipe en plus Donc Je pars du principe Que ça devrait nous laisser sortir Bon allez on arrive sur le sommet De la première difficulté On a qui avec nous ? Là on a Sylvain Chavanel On a Simon Clark Anthony Delaples Anthony Roux Et Arthur Vichaud Donc On va essayer d'aller chercher ces points Bon on est largement au dessus Après il ne faut pas non plus Les prendre de haut Il ne faut pas croire que c'est gagné d'avance Sinon c'est comme ça Qu'on va tout perdre Allez mon petit Marc Et bien là on va le perdre Mais non Bon par contre à ce que je vois Depuis toute mon absence Là il y a toujours des bugs sur le jeu Les 2 FDJ qui squattent l'arrière du groupe Super ça Et la deuxième difficulté Il n'y a qu'un point à prendre On est passé déjà à côté des 2 premiers points Donc Il ne faudrait pas Bon je pense qu'on aura plus de facilité Dans le deuxième catégorie Parce qu'on est plus grimpeur Que puncheur Pardon On ne va pas chercher d'excuses On doit quand même être capable De prendre les points Même s'il y a du Vichaud Il y a du Clark Qui sont assez rapides Sur des côtes assez roulantes Comme celle-ci Normalement ça devrait le faire Mais ça lance déjà Nous aussi on va se dresser sur les pédales On va prendre l'aspiration Peut-être Non On reste au coude à coude avec Clark On ne va pas tout donner tout de suite Allez Clark lui Il donne tout de suite Peut-être une erreur Je ne sais pas Allez on va essayer de le passer Essayer de passer tout le monde Essayer de passer en tête Et je pense que ça va être le cas Oui On passe en tête Et on prend du coup un point On va disputer le sprint d'intermédiaire Avec Mathus là C'est possible parce qu'il y a un gros tas Juste là Et c'est tombé Ah j'ai pas rêvé Il y a eu une chute là On faudrait remonter Parce qu'on n'est pas très bien placé C'est Gilbert qui est tombé Oh non Gilou Mon petit Gilou Qu'est-ce que t'as fait gros Bon nous Faut qu'on remonte Ça devrait être possible Voilà Il y a un peu plus d'espace là A gauche de Cuato On va essayer d'aller chercher Les 9 points du peloton Même s'il y a le maillot jaune Là Caleb Ewan Là le champion de France L'ancien champion de France Arnaud Desmar Et Nikias Un deal est là Pour nous protéger Pour nous emmener Sans faux plat descendant On peut lancer un peu plus tôt Il l'a compris Caleb On va prendre son sillage A Caleb Ewan On va essayer de passer Entre Kitel et lui Allez Est-ce que ça va être faisable Avec Michael Sans faux plat montant On n'est plus qu'au stock Normalement faux plat montant On va un peu s'écraser Quoique Est-ce qu'on passe en tête Et oui On passe en tête du peloton Très très beau sprint de notre part On passe en tête devant Démar et Kitel Et le maillot vert Ewan ne prend que 5 points On lui en reprend 4 Sachant que On a combien ? 61 Lui il en a combien ? Je sais pas C'est pas évident Ça roule très très vite On a une fin d'étape rapide Vous voyez que le maillot vert N'est plus présent Caleb Ewan a sauté Nous pas de soucis Avec les boss Mathews vous connaissez Il est largement dessus Du coup Il devrait passer assez facilement Kitel Donc peut-être Qu'on a une deuxième victoire d'étape Pour Michael Mathews En tout cas un kilomètre C'est terminé pour Anthony De Laplace Ils sont plus que 4 dans Marou Il y a qui qui est dangereux ? La Vichaud peut-être C'est terminé pour Clark On lance là Chavanel il a l'air d'être costaud Mais bon On le sait Ce genre de call C'est déjà plus à notre avantage Par rapport à nos compagnons d'échappée On fait direct la différence Faut pas trop donner non plus Ah ouais Vichaud qui est revenu Les 2 FDG qui sont revenus Est-ce qu'on va pouvoir les passer quand même ? Oui on va quand même passer en tête Et prendre 5 points Ce qui fait 6 points de prix aujourd'hui C'est pas mal On va se retrouver avec 2 FDG J'espère qu'ils vont collaborer quand même Sinon là c'est la merde Si on se retrouve solo à collaborer Ça va pas le faire Et ouais c'est ça Ils ne collaborent pas Bon tant pis Écoutez on passe sur Mathews alors Par contre c'est Néchal et Arndt Ils ont un peu plus de mal Et il y a du vent Dans cette fin d'étape On va voir les 26 derniers kilomètres Très rapide Avec ce vent fort L'échappée continue une minute d'avance Derrière ça ne reviendra plus Pour Fernando de Gaviria Par contre il n'y a que lui Tout ce qui est Marcel Guitel Cavendish Et tout le tralala là C'est revenu Dans le peloton Du coup il ne manquera que Gaviria A l'appel Caleb Ewan malheureusement Le porteur du maillot vert est présent également Il est juste là à notre droite Le petit Caleb On est dans les 10 derniers kilomètres Attention Amel Moana là Qui est ordelé pour le moment Faut faire gaffe quand même Ce serait con d'être ordelé Sur une table de pleine Il n'y a plus d'échappée Ils ont tous été repris A environ 15 kilomètres de la ligne Le dernier c'était Anthony Roux Le champion de France en titre Malheureusement le Pro Team Vous le savez on l'a démarré Dès la sortie du jeu Du coup les championnats nationaux Ne sont pas à jour Mais bon c'est pas grave Pour le moment c'est la quick step Qui emmène Il y a Viviani qui est là Qui va être emmené par Fernando Gaviria Ce train mon gars Il envoie un peu du pâté Bah non justement je suis con Gaviria est distancé Mais il ne pourra pas emmener Viviani Mais il aura quand même Alaph pour l'aider On voit que Alaph reste Au côté de l'italien On voit aussi la Michelton Qui est en train d'essayer De remonter Caleb Ewan Allez il y a du vent là Il ne faut pas se faire enfermer Il faut essayer de remonter Je ne suis pas très bien placé Je n'aime pas trop ma position En plus Luc Durbridge Il va un peu nous fermer la porte Ok on remonte On a du gel rouge Donc on peut se permettre D'attaquer un tout petit peu On va donner le gel bleu A tout le monde Allez on voit d'ailleurs Philippe Gilbert qui est en mode Bon écoutez si il a envie D'emmener qu'il emmène Qui reste bien placé Arnaud Demart remonte lui Avec son maillot tricolore Allez on se fait un peu A voir là Avec le vent Il faut être vigilant Mais je ne suis pas très bien placé Je suis tout à gauche de la route Du coup je prends tout le vent En pleine face Du coup je galère un peu A avancer là Avec Michael On a du mal à garder Les premières positions Allez Et apparemment Eh le maillot blanc Qui est tombé Tout comme aller rendre Au Valverde Je ne sais pas Si c'est une chute Ou une simple cassure Mais ce serait étonnant Que ça soit une chute Mais si ça reste comme ça Du coup Samomen Prendrait le maillot blanc Parce qu'apparemment Le deuxième du classement Des jeunes Est aussi pris Bon il devrait être mis Dans le même temps Allez Viviani Qui est là Il remonte Il utilise pas mal d'énergie Cependant Pour revenir dans la roue d'Alav Le vent de face Regardez on n'avance pas A 35 km heure C'est très très lent Et Fabio Haru Qui est pris aussi Allez là Qui est tel bien placé Viviani Tout le monde est très très bien placé Ça se regarde un petit peu La BMC qui remonte On va demander à tout le monde De hop Et de prendre le gel rouge On a pas pris notre gel bleu nous Avec Michael Et Barguil qui remonte Barguil qui remonte Allez Il nous emmène Warren On est protégé dans sa roue nous Ça va être un sprint spécial quand même C'est un sprint très spécial On a emmené par Warren Barguil Allez il faut pas qu'il se relève Sinon c'est la merde pour nous Allez Warren Il y a Ressus Serrado aussi qui est là Il nous a parfaitement emmené Le maillot jaune Et ça c'est exceptionnel Oh oui la victoire facile De Michael Matthews Et bah parfait Première étape en ligne Première victoire On s'impose avec Michael Matthews Ici A Valence Sur cette cinquième étape De ce Paris-Nice Et par contre Merci Barguil Parce qu'il nous a emmené A la perfection vraiment Pour une fois que Laurette n'a pas bugué Dans le dernier kilomètre C'est plutôt cool Et apparemment Je crois que la cassure A été comptée Parce que sur les pot jumps J'ai vu le maillot blanc Je crois Et oui La cassure a été comptée 48 secondes de décompté Pour le groupe Après je sais pas Valverde et Haru Ils étaient un peu plus proches Ah non Ils sont dedans Fabio Haru Et du coup Valverde Qui doit être dedans Miguel Angel Lopez En tout cas Il perd les 48 secondes Oui Allez rendre drôle Je pense Je pense qu'il a eu le temps De revenir Ouais ouais Il a eu le temps de revenir De hors délai quand même Sur une étape de plaine C'est dommage Amel Moanar et Niccolo Bonifacio Et le groupe Gaviria Qui a eu chaud aussi Après de 10 minutes Mais en tout cas Belle victoire pour nous Devant Elia Bibiani Et Sacha Modolo Un sprint très bizarre Mais énorme Barguil il a été exceptionnel Il nous a emmené à la perfection Avec ce vent de face On a su être protégé Par Barguil Et du coup faire un résultat Très honorable aujourd'hui Avec cette victoire Ça c'est beau Du coup au général Pas de changement Machuze qui prend les 10 minutes De Bonif Mais c'est pas grand chose Le maillot à poids Est toujours sur les épaules De Lutsenko Mais Soler il est revenu Avec 6 points Il est revenu à 1 point Du Kazakh Le maillot vert Pour Michael Machuze On l'a pris à Calé B1 Il n'y a plus d'étape de plaine Donc on risque de le remporter Ce maillot vert avec Michael Et ça c'est plutôt cool Le maillot blanc Ça m'emmène Parce que Ben O'Connor A également été pris Dans la cassure Et Thibonot qui se replace Du coup on est 6 En moins de 43 secondes C'est assez serré La meilleure équipe C'est toujours nous La combativité C'est Sylvain Chavanel Et c'est parti du coup Pour la 6ème étape La dernière étape De cette vidéo Les potes Entre Vaison La Romaine Et Gap Une étape de Valon Et j'ai dit des conneries Il y a quand même 7 points à prendre Si on enlève la dernière difficulté J'avais complètement zappé Qu'il y avait la deuxième catégorie Dès le départ Bon écoutez c'est nickel Du coup On va renvoyer Marc Soler En plus il a les qualités Si jamais ça va au bout De s'imposer Vu la dernière buzz Donc ça peut être que bénef Objectif du coup Si on arrive à terminer la vidéo Avec maillot jaune Maillot vert Maillot à poids Maillot blanc En plus avec 4 coureurs différents Ça c'est encore plus beau Barguil en bonne forme Ça c'est cool Son objectif c'est de conserver le jaune Finir avec 5 premiers pour Gilbert Il est en mauvaise forme Malheureusement Mathieu c'est conserver le vert Il peut passer Michael Il peut passer Conserver le blanc C'est faisable également Du coup on va envoyer Soler On arrive au sommet De la première buzz Vous voyez qu'il y a Lutenko Avec nous Il y a quand même Une très très belle échappée Parce qu'en plus de Lutenko C'est Brambilla, Hardy Taramae et Kruyswek Lutenko il part de très très loin Là en se plaçant 6ème Donc ça c'est nickel On voit les pourcentages Là c'est du 9% Ça ça nous avantage de fou par contre Parce que c'est des bons coureurs Mais Soler est quand même Un cran dessus L'Espagnol Et ouais Lutenko Il a l'air d'avoir un peu de mal Il va remonter Mais l'effort qu'il doit faire Pour remonter Ça va lui être Ça va lui porter préjudice je pense Alors on va être à ses côtés À sa gauche Il y a Brambilla à notre gauche Allez on va tout donner nous À 300 mètres C'est parti On donne tout Avec Marc Soler Ne pas se faire bloquer Par Alexei Lutsenko On va prendre un point je pense Et même pas Bon au moins c'est pas Lutsenko qui les prend Mais on est passé 3ème On est dans le col de McWayne Je crois que c'est comme ça Ça se dit En tout cas c'est Un col beaucoup plus compliqué Que le dernier Plus long Même si les pourcentages Sont un peu plus faibles Mais bon La longueur fait qu'il est un peu plus dur Quand même Et qu'il se classe en 2ème catégorie Ça lance déjà Mais vous lancez de méga loin Les potes On va pas pouvoir tenir Jusqu'au sommet là Si Assez étonnant Assez étonnant Il y a Creussoy qui a l'air Très très fort Ça a l'air de pouvoir tenir Il va falloir en garder Lutsenko qui fait le gros De l'effort Allez nous aussi On va faire le gros De l'effort Et on a très très bien géré Ce col Parce qu'on va aller chercher Les 5 points Lutsenko ne passera même pas 2ème Ce qui fait qu'actuellement On est maillot blanc A poids rouge provisoire On arrive au sprint intermédiaire Je sais pas pourquoi Mais Machuiz il se place toujours Très très mal Son placement il est horrible Et même de l'équipe en général Je sais pas pourquoi Mais On se place pas très bien J'en parlais la dernière fois en live Et j'en parle souvent Si vous suivez les lives Ou les vidéos Vous m'avez déjà entendu Vous m'avez déjà entendu Des dizaines et des dizaines de fois Dire ça Mais il faudrait qu'il rajoute un truc Ça fait des années Perso que j'ai envie Qu'il y ait ça Et je pense que je suis pas le seul Mais il faudrait qu'il rajoute Un peu comme dans le PCM La possibilité dans l'oreille De demander de se placer Soit à l'avant Au milieu Ou à l'arrière du peloton De choisir à peu près son placement Parce que j'avoue C'est assez handicapant Bon on a réussi à remonter Mais C'est vrai que ça serait cool D'avoir Ce petit Ça rajoutera un petit peu de gestion Les mecs Ton leader en début d'étape Tu lui dis de se placer Un peu plus au milieu Ou à l'arrière Pour ne pas prendre le vent Et ainsi de suite On va essayer de prendre les 9 points On a un maillot vert à défendre On a quand même pas mal d'avance On a une trentaine de points d'avance Au classement Donc voilà Il reste que 3 sprints intermédiaires à jouer Si on arrive à passer en plus C'est nickel On peut définitivement Valider ce maillot vert ce soir Donc Faut Faut pas se louper Même si là Ils ont l'air au taquet Il y a tout le monde qui est bien placé C'est légèrement faux plat montant Même si le sprint est Au contraire en faux plat descendant Allez on peut lancer maintenant Je pense Cavendish On a un peu fermé la porte Arnaud Desmarre Mais bon c'est pas grave Il va quand même se rattraper le français Est-ce qu'on va pouvoir tenir Allez eux aussi Ils vont tenir Est-ce qu'on est capable de passer en tête On va passer 3ème C'est Arnaud Desmarre Qui remporte ce sprint devant Sagan Et devant nous Michael Machuze Mais notre adversaire direct Ewan lui il est loin Il est 11ème C'est nickel Pour le moment Une gestion parfaite aujourd'hui Pour notre maillot vert Ça c'est bien Et on est peut-être capable de résister C'est à 4km On a encore un peu plus d'une minute d'avance Pour l'échapper On va quand même donner le gel bleu déjà maintenant De toute façon Hop comme ça c'est fait Pour le moment je reste sur Marc Solaire Parce qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher les 5 points Si on prend ces 5 points là C'est quasiment sûr d'être maillot à poids Avec les points qu'on aura accumulé aujourd'hui Donc c'est plutôt pas mal On a tout notre gel bleu pardon Et on va attaquer nous d'ailleurs Allez on attaque C'est pas les pourcentages les plus durs J'aurais peut-être pu attendre les dernières pentes Mais on tente de sortir avec Marc On est capable de faire la différence Le truc c'est que En point de vitesse pure au sprint Si on arrive groupé On n'est pas le plus rapide Donc il faut essayer de prendre de l'avance Par rapport à nos adversaires Et ouais ça va aller au bout Une 20 à 2km du sommet Ça va aller au bout Même si on gagne pas Au moins aller chercher les 5 points C'est l'objectif principal de la journée On en aura pris 10 au total Donc c'est quand même pas mal Et Quintana lâché Quintana lâché Avec Vincenzo Nibali Il y a un groupe de 15 Qui s'est formé Avec Barguil Machu Zerada C'est dommage Omen il a pas suivi On leur dit de suivre les attaques C'est une attaque de Cuato apparemment On leur dit de suivre Derrière dans le peloton Je sais pas s'ils vont tenir Les mecs avec moi Cuato qui est sorti avec Alaph Avec Marc Soler On tient Je pourrais peut-être jouer avec Barguil Pour essayer de prendre de l'avance Avant l'étape de montagne De la 7ème journée Mais J'ai vraiment envie d'essayer D'aller chercher cette victoire Avec Marc Soler C'est terminé pour Steven Kreuzweck C'est le premier à se faire distancer De ce groupe de tête Lutsenko et Romardi Un peu plus en difficulté J'ai l'impression Par contre Gianluca Brambilla Il m'a l'air très facile Très très facile L'Italien Tout s'est reformé derrière en plus Donc c'est nickel Allez On va tenter d'aller chercher Ces 5 points C'est terminé pour Reintaramae On va tenter de passer Allez Gianluca Brambilla Ça va se jouer entre nous deux Ça va se jouer entre nous deux C'est terminé pour Lutsenko Et Romardi Lutsenko va survenir On a repris 5 points Au passage Non Lutsenko est là Par contre c'est le plus rapide Lutsenko je pense En tout cas les deux sont plus rapides Que nous Ça c'est une certitude 400 mètres Est-ce qu'on tente de sortir Avec Wawa Non on va vraiment rester Sur Marc Solaire je pense C'est peut-être une erreur Mais On va rester sur Marc Surtout qu'on peut On peut aller chercher le jaune En fait Regardez 2-17 On est capable d'aller chercher Le jaune avec Marc Solaire Bon ça c'est Qui tout doux Parce qu'on ne pourra plus sortir Demain et après demain Du coup dans les deux dernières étapes Allez Marc On donne tout De cette Cobra Brambilla Il va falloir être malin Parce qu'on n'est pas le plus rapide On est même le moins rapide Détroit Simonie et Ski Attaque derrière apparemment Ah oh Il est toujours là On va leur dire d'aller A 100 Voilà juste pour dire De se placer Comme ça ils se placeront En tête de peloton En voulant rouler Bon après qu'ils prennent Le jaune avec Marc Solaire On s'en fout C'est Wawa qui l'a quand même Mais Il durcit la course Allez on va essayer d'attaquer On va essayer d'attaquer Je pense Parce qu'au sprint On a quasiment aucune chance Malheureusement Parce que les deux avec nous Ils sont très très rapides Quand même Derrière ça reviendra Pas un Romardi Tarama et Crosswick Ça ne reviendra plus Ça va vraiment se jouer Entre nous trois Donc on a le podium assuré C'est déjà pas mal Mais allez on va essayer Dans le virage qui arrive Dans le virage qui arrive On va essayer de faire un mini trou On a plus de gel rouge Donc il faut faire gaffe Il faut bien gérer notre énergie Allez là L'enchaînement De virage Ne pas le foirer C'est nickel Le virage parfait On a pris un peu de temps On a pris C'est très très léger Deux secondes à peine Il faut continuer De forcer Trois kilomètres Est-ce qu'on est capable De tenir Avec Marc Solaire On a pris deux secondes à peine Ça va revenir très très fort La Lutsenko Non non ça va revenir Ça va se jouer au sprint Entre Noué Et nos deux compagnons là Du coup Il vaut mieux se placer À l'arrière peut-être Nous quoi Ils sont bien placés Il y a Michael Machus Qui est là Les autres swingters Ne sont pas forcément présents Donc ça c'est nickel Et pour le moment Je les emmène dans ma roue Peut-être essayer de passer derrière Mais bon C'est un léger faux plat descendant On peut partir un peu plus tôt Que d'habitude Toujours ce bug de texture Sur cette étape Allez Est-ce qu'on est capable De tenir avec Marc Solaire Au final on est en train De les tenir Attention On a mieux géré notre sprint Et on va venir S'imposer On va faire un perfect On va faire 3 victoires Sur cet épisode Victoire de Marc Solaire Juste devant J'ai l'impression C'est Gianluca Brambi Qui fait 2 On va passer sur Michael Machus Pour dire de venir chercher des points Il dit d'attaquer Aux autres Allez Michael Il faut essayer de passer Ce ferait un chemin Même si c'est un peu refermé Le chemin est un peu refermé Mais maintenant On va pouvoir passer Allez Michael Venir chercher la 7ème position Et définitivement Remporter ce maillot vert On vient chercher la 7ème place Assez logiquement Devant Peter Sagan Et un quick step Et bah écoutez Quel épisode 3 victoires d'étape 1 avec Machus 1 avec Baril 1 avec Marc Solaire On termine du coup Avec le maillot blanc Le maillot jaune Le maillot à poids Le maillot vert Avec 4 coureurs différents Cet épisode parfait Ça c'est le retour du pro team J'espère que vous êtes contents Bravo les gars Félicitations à vous J'espérais bien qu'on jouait Les premiers rôles Mais de là à gagner cette étape Vous avez réalisé Une superbe performance Bravo pour cette victoire On conserve le maillot jaune C'est une journée parfaite C'est même une vidéo parfaite On peut le dire Victoire de Marc Solaire Je ne m'y attendais pas du tout Parce que logiquement Lutsenku Ibrambi C'est un poil plus rapide Que l'Espagnol Mais bon On a mieux géré Le sprint était en faux plat descendant Ils ont lancé très très tard Ils sont fait avoir Nous on a lancé plus tôt qu'eux Et ça a payé Romardi vient chercher la 4ème place Tarama et 5 Creuil se avec 6 Décevant le néerlandais Alors qu'il est en bonne forme Michael Machus 7ème Pas de cassure au niveau Du maillot blanc Ou de Warren Barguil Du coup ce qui fait qu'au général On est toujours leader Du classement général Devant Richie Porte Et devant Marc Solaire Qui est 3ème Mais également Samomen et Machus Toujours placés à une 20 Une 30 à peu près Le maillot à poids Et sur les épaules de Marc Solaire 16 points Lutzenko est à 5 points Mais on sait qu'en montagne A la limite sur Duvalon Il peut nous faire mal Et nous prendre des points En haute montagne Je suis très confiant Par rapport à Lutzenko Avec Solaire Donc on est largement Sur en haute montagne Donc c'est plutôt cool Maillot vert 140 points On a 47 points d'avance Il ne reste que 2 étapes 2 étapes de montagne Et de Vallon en plus Donc c'est assuré On sera maillot vert De Sparinis Avec Michael Machus Doublé australien A priori avec Aleve One Le maillot blanc Marc Solaire devant Samomène Et Miguel Angel Lopez Bah oui forcément C'est même plus Samomène On a un petit doublé Là au maillot blanc C'est Marc Solaire Qui est maillot blanc Peut-être qu'il va Ah bah du coup C'est pas les 4 personnes différentes Mais bon C'est pas très grave C'est quand même Samomène Qui le portera par procuration On est meilleure équipe Et le plus combatif C'est Sylvain Chavadel Et bah écoutez les potes On est terminé pour ce Quand j'aime épisode Je sais pas 22, 23 à peu près Vers la vingtaine d'épisodes De ce mode pro team Encore désolé Pour l'absence Mais bon écoutez Vous comprendrez C'était les vacances J'en ai profité Pour me déconnecter total Et ça m'a fait du bien Parce que les autres années Je faisais pas ça du tout Même quand j'étais en vacances Je passais quasiment mes vacances Sur le PC ou quoi Là j'ai rien fait du tout Du coup ça m'a permis De me déconnecter De revenir plus fort Et là la motive Elle est là L'année dernière En septembre-octobre Y'avait déjà plus de motifs Pour ceux qui étaient déjà là Là la motive Elle est là Y'a FIFA qui arrive Cette année ça risque d'être Un putain de jeu Donc vraiment Là on est parti J'espère que ça vous fera plaisir En tout cas j'espère que cet épisode Vous a fait plaisir Les potes CLK Un pouce bleu Vous avez un peu perdu L'habitude Vous savez plus comment on fait C'est normal J'étais pas là Maintenant on est de retour Du coup je compte sur vous Pour bombarder de likes Chacune des vidéos C'est très important Merci à tous ceux Qui se sont abonnés Malgré mon absence Et à tous ceux Qui sont restés Je sais qu'il y en a Quelques-uns qui sont un peu Partis Mais bon Je suis aussi humain J'ai le droit aussi De prendre un petit peu De congé Entre guillemets Et puis voilà On va se retrouver du coup Nous dans 3-4 jours Grand max pour la suite Que demander de plus Les live pour ceux Qui suivent les live C'est vendredi Et puis voilà On se retrouve très vite Les potes Je vous remercie d'avoir suivi N'oubliez pas de me suivre Sur les réseaux sociaux Tout est dans la description On se retrouve très rapidement Moi je vous dis Porte bien Et à la prochaine Ciao